52 000 de rails en 52 jours. Il a besoin d'ouvrage, puis c'est lire et écrire. C'est le nouveau contrôleur, Fisk. Timekeeper, ça raconte l'histoire d'un petit gars qui va travailler dans un chantier où on pose du rail. Et parce qu'il sait lire et écrire, il hérite des livres comptables. Et il se rend compte qu'il y a bien, bien des affaires croches qui se passent sur le chantier de construction. Il décide d'élever la voix contre ça et ça va y attirer beaucoup, beaucoup de problèmes. Il serait mieux de faire attention par ici. C'est qui ce gars-là? Des hommes comme toi et moi. N'importe qui peut être mis dehors par Fisk demain. My character's a young boy who's just lost his father and he moves up north to work on a railway camp. It's the first time he's really been alone in the League of Men, in the world of men. He quickly becomes a man himself, and he goes down to the depths of his existence and he rises up in the end. C'est un film qui raconte comment il est plus difficile dans la vie de tenir à ses principes, de continuer à marcher droite malgré tout. Il faut sortir de ce sale tour, autrement on va y rester. Je trouvais que c'était un scénario bien écrit avec des personnages très colorés. Ils ont tous un petit côté politique que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'on nage pas dans la pure réalité. On est un petit peu au-dessus de la réalité. Scénario bien écrit. Ma rencontre avec Louis aussi a été assez importante. Ce qui m'intéressait dans le roman Timekeeper, c'était que ça alliait le roman d'aventure, le film d'aventure, mais en même temps il y avait des aspects philosophiques à ça. C'est pas simplement un film de survie puis de poursuite dans le bois. C'est beaucoup plus profond que ça. T'as fait des erreurs? Non, c'est impossible, monsieur. J'ai vérifié. C'est arrivé à l'ancien, à propos. On m'a retrouvé dans un lieu où se déroule vraiment l'histoire, c'est-à-dire qui ressemble à où se passe l'histoire. C'est sûr que pour moi c'est plus inspirant, c'est nourrissant. C'est juste un gros plus pour moi, mais c'est sûr que bon, point de vue technique, ça amène toujours des difficultés. Ah non, ça c'était fabuleux. Un tournage aussi long avec un aussi grand nombre de jours. Moi j'ai pas tourné 30 jours, là. Je pense que j'en ai tourné 16 ou 17. Mais il y a des fois, je tournais une journée, j'avais une journée de congé. Alors j'allais à la pêche. J'allais à la pêche au saumon. Puis le fait de se retrouver dans le bois, dans la forêt, c'était un grand plaisir. C'était un rêve, je pense, pour Louis Bélanger, le réalisateur, de faire ça dans le bois. C'est un tournage qui est extrêmement difficile en même temps. Moi c'est un des plus beaux tournages que j'ai eus. J'étais très heureux parce que j'étais dans le bois pendant 30 jours. Mais c'est sûr, le film raconte comment c'est difficile vivre dans le bois. Mais nous autres, c'est ce qu'on a fait, l'équipe technique et les comédiens. Je pense que c'est un peu plus beau. En fait, c'est un peu plus beau. Et c'est un peu plus beau. Et c'est possible d'avoir ça en film et pour toujours être documenté. C'est très spécial pour moi. Et c'est toujours un peu plus beau. art